Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière équipe en pro-team. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore des vidéos de présentation avec les continentales françaises, donc on parlera des différentes réserves et puis il y aura peut-être, il y aura même un bonus track, on va dire, dans ces vidéos. La dernière vidéo, ça sera de l'équipe qui est presque française, même si elle n'a pas la nationalité française. On commence tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Spotify, Google, TikTok, les débris des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thanks également. On commence tout de suite avec la vidéo du jour et aujourd'hui, on parle de la Bardiani qui a encore changé de nom. Il y a encore un sponsor en plus. C'est le nom d'équipe, l'un des noms d'équipe les plus longs. Ça ne rentrait même pas. Vous savez, j'ai un cadre texte pour les miniatures. Ça ne rentrait même pas. J'ai dû agrandir le cadre texte. Donc, on va parler de Bardiani, de la saison 2023. On reviendra également sur les cours à suivre et puis sur les transferts. Pour cette formation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, parce que là, je refais quasiment le départ. Je suis en train de m'en apercevoir. Je ne suis pas très réveillé pour cette vidéo. On va voir également, du côté de la Bardiani, invité sur le Giro 2024, ce qui n'est pas le cas de la Coratec. Ça, c'est la mauvaise surprise pour la Coratec d'avoir été remplacé par Tudor. Ce qui est une bonne nouvelle pour Tudor, mais ce qui est une mauvaise nouvelle pour la Coratec, qui se retrouve à ne pas participer à un grand tour l'année prochaine. Ça, je ne pense pas que c'était prévu du côté de la Coratec, surtout que le Giro 2024 de la Coratec n'avait pas été dégueulasse. Donc, oui, je trouve ça un peu dommageable, on va dire, pour eux. Bon, la saison 2023 de la Bardiani. Je dirais que la Bardiani, c'est toujours un petit peu la même chose pour cette équipe. C'est une équipe qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Chaque année, c'est une équipe qui arrive toujours à sortir des jeunes. On pense à Moulou Brand, par exemple. Qui arrive toujours à avoir des résultats, quand même. Même si ce n'est pas sur les plus grosses courses du monde. C'est une équipe qui arrive toujours à marquer son petit nombre de points. Ils sont toujours dans le top 25 UCI, du côté de cette formation. Je dirais que la seule déception que j'ai à chaque fois avec la Bardiani, c'est mon souci avec cette formation. Principalement, c'est de me dire, leur Giro n'est jamais totalement réussi. C'est une équipe qui a toujours fait des Giro un petit peu... Pas catastrophiques, mais ils ne sont pas forcément fantastiques. Les Giro de la Bardiani, je trouve que c'est toujours un petit peu trop. discret, même si je dirais que même le Giro 2023 n'est pas mieux que les précédents. Notamment avec cette fin de course, avec le podium de Fiorelli. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu trop discret, je dirais. Les Giro, en termes de résultats comptables de la Bardiani, c'est ce que je reprocherais. Ils sont très présents sur le circuit asiatique, sur les circuits des courses asiatiques, des courses un petit peu exotiques. C'est une équipe qui est très présente. Et puis, bien entendu, les classiques italiennes, que ce soit les courses par étape, mais aussi les grandes classiques italiennes, c'est aussi important pour eux. Pour moi, j'aime bien la Bardiani, même si c'est quand même une équipe dont on ne parle pas tant que ça pendant l'année. Je pense que j'ai plus parlé même de Cara Rural, par exemple, que de la Bardiani sur la saison 2023, sur tous les débriefs. Mais je trouve que c'est une équipe intéressante parce que c'est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin dans son coin et qui arrive quand même à obtenir des résultats. Ce n'est pas le plus gros budget de Crotier. Et pourtant, si tu compares à ce que fait Total Energy, je trouve que le travail effectué par Bardiani est mieux fait que du côté de la Total Energy. Je trouve que l'accompagnement des jeunes coureurs est mieux fait. Et je trouve surtout qu'ils arrivent toujours à garder aussi des têtes d'affiches à eux. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des vieux retraités. Ils arrivent toujours à obtenir leur petit potentiel de coureur. Ils arrivent toujours à être présents sur les courses ProSeries, par exemple. C'est toujours une équipe intéressante. Ce n'est pas l'équipe qu'on suit le plus, mais ils arrivent toujours à obtenir des résultats. Donc la Bardiani, qui existe depuis des années, la Bardiani. Je ne sais plus, c'est quand la première année de la Bardiani. C'est une structure qui date de 1982. Ça a été la Panaria, à une époque. Dans les années 2000, la Panaria, il y avait notamment Popovic. Il y a un slave Popovic dans cette formation. Et puis, elle s'appelle Bardiani depuis 2013. Parce qu'avant, c'était Colnago. J'ai connu l'époque Colnago. Les Mayus n'étaient pas de la même couleur. C'est vrai que la Bardiani, c'est depuis 2013 que le sponsor était déjà là en 2012. Mais sponsor principal depuis 2013. Ça a fait des structures qui sont très anciennes. Je ne pensais pas que c'était si vieux que ça, la Bardiani, en termes de structure. Je ne pensais pas qu'ils étaient déjà là en 82. En 82, ils avaient fait le Giro. Ils avaient déjà fait le Giro en 82. Notamment, il y avait une troisième place sur l'étape numéro 15 avec Daniele Caroli. En 1982, où ils étaient dix coureurs dans les effectifs. C'était une époque où on pouvait faire des formations avec quasiment pas de coureurs. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la Bardiani. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Parmi les coureurs à suivre du côté de la Bardiani et parmi surtout les victoires avant les coureurs à suivre. Vraiment, la vidéo n'est pas du tout dans le bonheur de cette dernière vidéo de présentation d'équipe Pro Team. Deux victoires pour des coureurs qui n'avaient pas le maillot de la Bardiani ce jour-là. C'est le titre de champion d'Afrique pour Enoch Mouloubram et la victoire sur la dernière étape du Tour de l'Avenir pour Giulio Pellizzari. Parmi les victoires avec les maillots de la Bardiani, de la Green Project Bardiani l'année dernière, on a le Tour de Rwanda où là, ça avait été une radia avec Mouloubram qui avait remporté l'étape 3, l'étape 8 et le classement général. Manuele Tarotti lui avait remporté l'étape numéro 7. C'est la cinquième étape du Tour de Taïwan pour Enrico Zamonchelo. Enrico Zamonchelo avait également remporté la deuxième étape de la Belgrade Bandialuca. La Copa de l'Apache avec Matteo Scalco. Giulio Pellizzari avait remporté le Giro del Monto Blenta. Le Tour de Kinkeleic avec Zamonchelo qui avait remporté l'étape 5, le classement général et l'étape 7 pour Enoch Mouloubram. Filippo Magli lui avait remporté la Moore classique Gerrardsbergen en Belgique. Et puis Zamonchelo a remporté la première étape du Tour of Teikou Lake. On est donc à 13 victoires. Par rapport à l'année 2022, c'est mieux. Il faut revenir à l'année 2016 pour avoir autant de victoires. Ça faisait depuis quelques années qu'ils n'avaient pas gagné autant. Le record, le double record avec 25 victoires. Ça date de 1996. J'avais vu une deuxième fois, mais j'ai dû me tromper. Non, et 2005. À l'époque, l'équipe était mieux armée. Ils allaient sur des très grosses courses. La Panaria à l'époque. Donc, c'était une autre époque. C'est encore l'époque. Enfin, 2005, c'était le début du Pro Tour. Bon, 1996, c'était encore une époque. Il n'y avait même pas encore les groupes sportifs, division 3, 2, 1. Donc, c'était vraiment une époque révolue désormais. Il n'y avait pas de classement d'équipe foncièrement. Quatre arrivées pour beaucoup de départs. On a huit départs. Il y avait déjà un départ de Jared Scott. C'était au mois de juillet. C'était arrivé en cours de saison. Autre départ à la retraite, c'est Mattia Petrucci. Et là, c'était au mois de février. Un coureur qui n'a pas trouvé de point de chute, c'est Alexandro Santaromita. Je ne sais plus si c'était. C'est de la famille de Ivan Santaromita. Mais je ne sais plus quel était le lien de parenté. Moulou Brahm a rejoint Stana. Luca Rastelli a rejoint une équipe de 3e division. Vox Service, Vital Care, Dinatec. Albonoplo, Cycling pour Omar El Guzi. Alexio Nieri a également rejoint Vox Service, Vital Care, Dinatec. Et puis, Carbonio est passé chez Aouscatel. Parmi les coureurs qui sont arrivés, Eh bien, vous avez Vincente Rojas qui était chez Supermercados Floys. Vous avez Mattia Pinazzi qui était chez Averdi Cycling. Federico Baggini qui était chez Zalf Euromobile. Et puis, Filippo Turconi qui était chez Bustese Olonia ASD. Ce qui fait que l'effectif 2024 est un petit peu moins important que l'effectif 2023 en termes de nombre de coureurs. On a désormais 22 coureurs. Alors que l'année d'avant, en 2023, hop, on en avait 27, je crois. 29 même. On était monté jusqu'à 29 avec les stagiaires. Donc, c'est bien moins important, sachant qu'il y a quelques stagiaires qui ne sont pas restés. Parmi les coureurs, le plus âgé, c'est Alexandro Tonnelli qui a 31 ans. Le plus jeune, c'est Filippo Turconi à 18 ans et seulement 95 jours. Donc, c'est extrêmement jeune. La moitié d'effectif à moins de 25 ans. On a notamment Filippo Magli, Alex Tolio, Martin Maceruzzi, Mattia Pinazzi, Alexio Martinelli, Vicente Roras, Federico Baggini, Alexandro Pinarello, Giulio Pelizzari, Lorenzo Conforti, Luca Paretti et Matteo Scalco et Filippo Turconi. On a deux coureurs qui ont plus de 30 ans, c'est David De Gaboro et Alexandro Tonnelli qui a également 31 ans et 239 jours. Effectif, donc plutôt jeune, mais on est assez habitué chez la Bardiani depuis quelques années. On forme énormément. Alors, jusqu'à maintenant, il y a quand même pas mal de coureurs qui ont sauté très jeune également, qui sont soit redescendus en Continental, mais qu'on n'a pas vraiment revus, qui sont passés par la Bardiani, mais qui n'ont pas été vraiment en réussite juste après. Mais c'est une équipe qui, voilà, n'hésite pas à prendre des coureurs très, 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 très jeunes, bien plus que ce que peut faire Polti, Cometa, même, aujourd'hui. Donc, un effectif qui me semble moins fort, c'est vrai qu'on a perdu Moulou Bram, par exemple. Je pense que ça, c'est une grosse perte, notamment au niveau des points UCI. Il faudra voir comment les autres coureurs arrivent à s'en sortir. Les jeunes vont devoir performer, mais certains sont déjà bons. Je pense à Giulio Pellizzari, je pense que c'est une belle pépite. Et puis après, ils sont très présents également sur les circuits Espoir-Bardiani. Parce qu'ils peuvent aussi emmener du monde sur le circuit Espoir, parce qu'ils ont une dizaine de coureurs qui ont moins de 23 ans. Donc, ça aussi, c'est très intéressant pour eux. Et ça permet aussi à ces jeunes coureurs de pouvoir gagner des courses. Parce que ce n'est pas toujours facile, quand on est dans le monde professionnel, qu'on n'arrive pas à avoir des top résultats. Parfois, on peut arrêter sa carrière, être dégoûté du cyclisme et faire des courses Espoir. Ça peut être intéressant pour ces coureurs-là de voir que face à des coureurs du même âge, ils ne sont quand même pas si dégueulasses que ça en termes de niveau. On passe aux coureurs à suivre. Pour moi, le premier coureur à suivre, c'est Filippo Fiorelli. Le sprinter italien qui redébutera sa saison au Trophéo Calvia. Ça sera demain, le Trophéo Calvia. Deux septièmes places sur le Tour de Poitou-Charentes. Une huitième place sur le Tour du Limousin. Troisième d'une étape du Cibu-Cycling Tour où il y avait pas mal de monde du côté des sprinters. Troisième également de la dernière étape du Giro. Septième également de l'étape de Salerno. Sur le Giro d'El Di Cicilia. Il y a deuxième de l'étape de Termini. Quatrième de l'étape de Victoria. Troisième du classement des sprinters. Quatrième à Persemple Alfredo. Donc c'est un coureur qui est plutôt intéressant. Quatrième également de la première étape du Tour du Rwanda. C'est un sprinter qui passe très bien des bosses. On peut même se dire à ce qu'il est vraiment pur sprinter ou un peu sprinter puncher. Pour moi, c'est quand même un sprinter qui passe encore une fois très bien les bosses. Coureur qui avait été stagiaire chez Vini Fantini mais qui est arrivé professionnel à la Bardiani. Donc qui est professionnel depuis 2020. Il est arrivé en fait professionnel très tard. À 24 ans. Ce qui est assez rare maintenant. Et donc il entame sa cinquième saison chez les pros. Coureur intéressant. Je pense que c'est un coureur qui n'est pas encore totalement au sommet. En termes de résultats, je pense que c'est un coureur qui n'est pas encore une chouille progressée. Après, c'est un sprinter qui est au bon endroit aujourd'hui. C'est pas un coureur qu'on emmènerait chez Tudor, qu'on emmènerait chez Q36. Là, il aurait beaucoup de mal. Tu relis, je trouve que Bardiani, Polti, Cometta. Voilà, c'est des équipes qui sont à son niveau aujourd'hui. Parce que bon, c'est bien de vouloir faire l'équipier dans des formations World Tour. Mais si tu es larbin et que tu n'arrives pas à tenir le rythme, je dirais que ça a peu d'intérêt. L'avantage pour un mec comme Fiorelli aujourd'hui, c'est qu'il est leader. Je pense que c'est un coureur aussi qui entoure pas mal les jeunes. Malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de saison chez les professionnels il y a quand même 29 ans. Donc, il peut entourer ces jeunes coureurs. Donc, ça, c'est bien. Et puis, oui, il a quand même des résultats. Donc, je trouve que c'est quand même un coureur très intéressant. Et puis, ça va être un des leaders désormais du côté de cette équipe italienne. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de tournevers dans l'effectif. On continue avec Zavon Cello. Coureur qui a 26 ans. Stagiaire notamment chez Cofidis en 2020. Lui aussi, il avait rejoint la Bardiani après avoir fait 6 mois de stagiaire chez Cofidis. Lui, il a eu des bons résultats en Asie. Notamment vainqueur d'une étape du tour de Kigalake. Vainqueur également d'une étape du tour de Taewoo Lake. Très régulier sur le tour du Langawi. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 top 10 sur 8 étapes. Donc, c'est quand même pas mal. Deuxième du classement général du tour of Taewoo Lake. Également huitième d'une étape du tour de Poitou-Charentes. Quatrième du classement des sprinters du tour of Kigalake. C'est un cours qui n'a pas fait de très grandes courses. Beaucoup de circuits asiatiques. Dixième également et neuvième à deux reprises sur le tour de San Juan. Donc, on voit qu'il a fait beaucoup de courses un petit peu exotiques. Zavon Cello. Moi, j'aimerais bien le voir sur Angiro pour voir ce que ça peut donner. Tu vois, la passe de Fiorelli. On va voir ce que ça peut donner Zavon Cello. Parce que c'est un cours, au final, que je vois assez peu. Vu les courses qu'il pratique. Mais c'est vrai que les résultats sont quand même intéressants. On voit entre 2022 et 2023 vraiment une énorme progression en termes de résultats. Là, il va reprendre au trophéo Calvia. Donc, ça veut dire qu'on lui fait peut-être un peu plus confiance sur les grosses courses. Il fera aussi les cinq épreuves par le mal-mailleur. Alors, je trouve que cette année, c'est assez surprenant. Pas mal de coureurs font les cinq. Ce qui était quelque chose qui n'avait plus lieu. De faire les cinq épreuves par le mal-mailleur. Et là, on a de nouveau pas mal de coureurs qui font les cinq. C'est bien. Peut-être qu'un jour, on pourra relancer ce trophée. Avec ce système qui était très intéressant de cinq courses indépendantes. Mais bon, il y avait quand même un trophée pour ceux qui faisaient les cinq. On pourrait peut-être relancer ça. Parce que les dernières années, ils étaient dix à le faire. Donc, c'était une catastrophe. Je crois que Jonathan Hiver avait remporté ce trophée. Qui est un système de points. Mais ça serait bien de revoir la création de ce trophée. Et là, on voit quand même pas mal de coureurs qui font les cinq courses. On continue avec la pépite pour moi de ce collectif. Vainqueur d'une étape sur le tour de l'avenir. Juste derrière Isaac Del Toro. Enfin, juste devant Isaac Del Toro. Sur la dernière étape. Qui était une étape très dynamique. À Sainte-Foy-Tarentaise. Il a fait une très bonne fin de course même. Sur le tour de l'avenir. Il finit deuxième du général de cette course. Avec cette victoire. Il a fait également douzième du classement du Sibu Cycling Tour. Notamment cinquième au lac Baléa. Donc, qui est une étape assez compliquée. Il avait abandonné sur le Giro Nexgen. Il avait fini deuxième également de la Carpathian Courrières Race in Memory of Vaklo Feichak. Huitième également du classement des sprints du Tour des Alpes. Troisième de l'étape de Pedrazzo. Deuxième du Grand Prix Palio del Recioto. Et douzième du Tour de Taïwan également en début de saison. Quatrième de la Flèche Ardennaise. Parmi les courses des jeunes coureurs. Donc, lui, c'est vraiment une grosse pépite. Le coureur qui est en fin de contrat avec la Bardiani. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal d'équipes qui veuillent vraiment se l'arracher. Il n'a que 20 ans. Mais c'est du niveau de Del Toro. C'est du niveau de Ricci Tello. Encore une fois, quand vous regardez ses résultats sur sa fin de Tour de l'Avenir. Il ne finit pas si loin que ça de Del Toro. Il finit à 1.13 de Del Toro. Donc, devant Ricci Tello. Devant le Cerf. Devant Matisse Rondel également du côté des Français. Donc, c'est un coureur qui a fait vraiment une super course. Matisse Rondel qui sera présent chez Tudor. Mais pour le moment, il est dans l'équipe U23. Il passera dans l'équipe U à partir de 2025. Pour ceux qui se demandent. Septième notamment du Tour de Lombardie. 23 ans, Matisse Rondel. Et deuxième du Tour d'Alsace. Du côté des coureurs jeunes. Lui aussi, il part à l'étranger. Au final, Matisse Rondel. Lucas Covilli, autre coureur à suivre. J'ai trouvé que les résultats en 2023 étaient un peu moins bien qu'en 2022. Pour lui. Il manque peut-être un gros résultat sur le tiro. Déjà, mais un gros résultat sur l'année. Une grosse victoire. C'est dommage. Il fait un bon Tour des Alpes. Le giro est très compliqué ensuite derrière. Ça, c'est le syndrome. Bon Tour des Alpes, giro difficile. Hugh Cartier en a souffert cette année notamment. Et puis, les résultats un peu moins bien. 16e du Tchèche Tour, mais sans faire un top 10 sur les étapes. 20e du Trophée au Matteotti. 4e du Classement de la Montagne du Tour de Longaoui. Donc, c'est dommage. Du côté de ce coureur de 26 ans qui est un bon baroudeur. Ce n'est pas un mauvais baroudeur. Donc, j'attendais un petit peu mieux. David et Gabouros, c'est un peu pareil. Saison 2023, moins bonne que la saison 2022. On sait que c'est un coureur qui est très bon baroudeur. Qui est capable de faire des bons sprints également. En petit comité aussi. Donc, j'aimerais bien le revoir sur les grosses épreuves. Parce que c'est vrai qu'il a été en échappé sur le Tour d'Italie. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé que les années précédentes. Et puis, je termine avec un jeune coureur également chilien. On va voir ce que ça va donner pour Vincente Roras. Qui a 21 ans. Pourquoi je vous mets Vincente Roras ? Parce que champion Pan-Américain Espoir en 2023. Et surtout, sur le Tour de Sandroane. Il avait pris la 16e place et 3e du Classement des Jeunes. Alors, vous allez me dire que c'est que le Tour de Sandroane. Ce n'est pas exceptionnel. Oui, mais à l'époque. Il n'était pas dans une grosse équipe. Tout simplement. Il était seulement dans un club. Il n'était pas dans une équipe professionnelle. Donc, faire ça, ce n'est pas mal. Et puis, quand vous regardez sur les courses espagnoles. Deuxième du Tour Cycliste de Salamanca. Il a fait également 2e de la Volta et Portugal du Fotoro. Premier de la Ruta Jacobeas. Également 4e de la Volta. La Comercia Brigantina. Donc, sur les épreuves nationales espagnoles, il a eu quand même des bons résultats. Donc, j'attends de voir ce que ça peut donner. Deuxième également du Giro del Sol. C'est en tout début de mois de janvier en Argentine. En garde le maillot. Gros changement du côté du maillot. On était sur un maillot à dominante verte l'année dernière. Le vert assez connu de la Bardiani. Et bien là, on a décidé de récupérer les couleurs presque de Bianchi. avec un bleu turquoise très clair. Donc, ça change vraiment du tout au tout. Pardon, ça me rappelle vraiment la Bianchi. Michael Change aussi en termes de bleu. Donc, ça peut être pas mal. On va voir. Enfin, voilà, ça change du côté de cette équipe. On perd peut-être un petit peu l'identité au niveau du vert. Mais ce bleu est pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien le bleu turquoise. Donc, j'aime bien ce maillot. Je préfère que ce maillot-là, à l'époque où la Bardiani, c'était violet et vert, et le mauve pétant, le vert pétant, c'est agressif à l'œil. Des fois, il y avait même du blanc sur les côtés. C'était ignoble. Là, je trouve que le maillot est un peu mieux. Même s'il y a énormément de sponsors. Mais bon, ça, c'est toujours le problème des équipes. Voilà, qui ont énormément de co-sponsors. Parce que j'appelle le nom officiel de l'équipe. C'est VF Group Bardiani CSF Feizané. Donc, c'est compliqué. Le Green Project a été abandonné. Mais c'est long quand même comme nom d'équipe. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada